Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoilà, je vous présente aujourd'hui un haul Shein. Je suis trop contente, j'ai reçu ma commande, je vais pouvoir vous déballer la commande avec vous. Vraiment, je suis trop satisfaite, j'ai hâte de faire ça avec vous, c'est une première fois un petit déballage, parce que c'est vrai que ça j'ai jamais fait encore, je ne fais que des hauls, souvent actions et tout ça, mais là ça y est, donc je vais pouvoir aussi, j'espère que je vais réussir, je vais essayer de vous intégrer en fait des essayages, comme ça vous verrez ce que ça donne. Donc voilà, ça va être un haul Shein, donc plutôt spécial curvy, puisque c'est vrai que je ne suis pas mince, je ne paye pas du 38, je suis plus du 42 voire 44. Donc là, tout ce que vous allez pouvoir voir sur moi, ce sera forcément du 0XL de chez Shein. Donc j'ai hâte de pouvoir tout tester avec vous et de, à la fin, voir si c'est vraiment bien, si moi aussi je peux me permettre de m'habiller chez Shein. Voilà, allez, on y va, on commence. Donc on peut commencer déjà par une chose, c'est que je porte déjà la tenue en fait, la première tenue, j'ai reçu un premier colis, donc c'était avant-hier, j'avoue que j'ai été trop tentée de l'ouvrir, et donc je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo dans la tenue. Donc voilà, je, voilà, donc c'est en fait une veste, une petite veste style, de, alors, comme disait ma grand-mère, pied de coque, pas pied de poule, mais pied de coque, parce que c'est beaucoup plus grand, et donc avec la jupe qui va avec. Voilà. Alors, on continue. Donc voilà, voilà mon colis. Bon, je ne sais pas si gros que ça, mais j'ai pas énormément d'articles, hein. Mais bon, après j'espère que voilà, ça va quand même vous faire, vous plaire. Alors, c'est que moi je voulais absolument un ensemble en tweed. Je, je ne sais pas, j'ai une folie du tweed en ce moment, je trouve ça super joli, ça fait super classe, j'adore, franchement j'adore. Et j'ai, oh là là, c'est trop joli. Oh, ça a l'air trop trop joli, je suis trop contente. Alors, donc, c'est une robe, oh c'est trop joli. Oui, bon, ça va, il faudra faire un petit peu de... Et bon, comme on déballe ensemble. Alors, c'est une robe comme ceci, qui se présente, voilà, comme ceci, tout en tweed. Le tweed, il a l'air super épais. Les coutures, c'est pas mal, hein. Il ne faut pas s'attendre à de la super qualité, c'est quand même... Mais franchement, je suis assez contente, on dirait, voilà, plutôt de le tweed, je ne sais pas. Voilà, la qualité a l'air très bonne, on dirait du H&M, quoi. C'est pas, voilà, c'est très joli, franchement, je suis conquise. Oh, j'adore. Oh là, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Une fermeture éclair, mais invisible. Je trouve ça, sur des tenues comme ça, c'est quand même plus sympa d'avoir une invisible qu'avoir, où on voit la fermeture éclair, c'est dommage. Elle descend... Ah, elle descend bas ! Elle descend au niveau de... un petit peu plus bas que la taille. Ouais, pas mal ! Oh, c'est bien ! Alors, par contre, donc, ils ont rajouté comme... Comme si, en fait, il y avait un... Un genre de... De petit chemisier en dessous. Là, le chemisier, c'est pas terrible, terrible la qualité. Mais bon, je trouve que ça va bien avec. J'ai hâte de l'essayer, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors, hop ! Bon, on continue. Ah, je suis contente, je suis super contente. Alors là, j'adore ! Franchement, je kiffe trop ! Ça me plaît, ça me plaît ! Alors, ensuite... En fait, j'ai presque pas de frein. Je pensais que j'avais plus de choses. Bon, c'est pas grave. Après, voilà, ça fera un tout petit haul-sheen. J'ai déjà deux tenues. Je sais, j'avais l'impression que j'avais aussi... Bon, c'est pas grave. Alors... Ah oui ! Ça, j'avais pris ça pour mon travail. Enfin, pour mon travail. Pour aller déjeuner. Vous savez que je fais mes repas moi-même. Et puis ensuite, je vais déjeuner. Oh, nickel ! Oh, c'est une petite... Ouais, c'est une petite trousse. Eh bien, je pense que voilà, c'est pas mal. Regardez-moi ça. C'est une petite trousse comme ça, grise. Bon, il y a un petit peu de fil. Mais bon, ça peut... Oh, bah c'est ça, par tout seul. Alors, on va voir la grandeur. Ah, c'est... Ah, ça, c'est cool ! C'est... Vous savez, euh... Bah, c'est herm... Enfin... Comment on dit ? Pas hermétique. Ça tient le froid, le chaud. Tu sais, c'est... Thermique ? Non. Hermétique. J'ai un gros doute. Bon, en tout cas, elle est très jolie. Je trouve ça pas mal. On va... Attendez. Je m'échappe deux secondes. Je... Hop, là, voilà. Comme je vous ai fait rarou l'action juste avant. Alors, hop, voilà. Donc, les petites boîtes là. On va voir si ça passe. Si ça passe, c'est nickel. Oh, trop bien ! Ensuite, on continue. On continue. Ah, mais c'est vrai que j'avais pris des bijoux. Oh, c'est trop mignon, ça. Mais c'est... Mais il y en a qu'une. Bon, ça se fait... Ah, oui, ça aussi. C'est encore une. Ah, si, non, il y en a deux. Oh, c'est trop joli. Alors là, par contre, ce que je ferai, c'est que je prendrai en photo. Parce que ça va être très compliqué de vous montrer ça comme ça, je pense. Voilà. C'est des petites boucles d'oreilles. Mais vous savez, ça remonte sur l'oreille. Ça fait comme un... Oui, comme une boucle d'oreille qui remonte, voilà. Mais je vous mettrai une petite photo. Ça sera beaucoup plus simple. Hein ? Non, on s'en va. C'est plein de petites choses. Alors, je vous enlève tout et je vous montre. Alors, les petites boucles... Ah, oui, elles sont jolies, celles-là. Alors, attendez. Je vais peut-être les ouvrir. Ça sera plus simple. Et je vais vous les montrer directement à la caméra. Ah, elles sont trop belles. Mais c'est quoi ce truc, là ? En fait, elles ne sont qu'à moitié belles parce qu'elles sont un peu toutes cassées. Je ne sais pas si je vais demander à mon mari. Je vais... Ah, ben non, attendez. Je peux couper. Oh ben, c'est parti. Le bouc qui n'était pas très joli est parti. Donc, voilà. Je vous les mettrai aussi pareil. Je les porterai. Je ferai une petite photo de mes oreilles. Et comme ça, vous verrez bien à la caméra. Ce sera plus simple. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu juste... C'est un peu loin et c'est tout petit. J'ai pris aussi des petites créoles. Elles sont jolies. Franchement, alors là, je suis trop contente. Les créoles, ce n'est pas trop mon truc. Je ne suis pas fan. Je trouve que ça ne me va pas très bien. Parce que j'ai déjà un visage assez rond. Je trouve que quand on rajoute des ronds, ça amplifie tout. Et là, elles sont super fines. Elles sont très jolies. Oh, très très jolies. Je suis très contente. Oh, là, je suis trop contente. Trop contente. Alors, ensuite... Alors, ça, j'avais pris une boule à thé. Du coup, voilà. Comme je me suis mise à boire du thé et je voulais quelque chose pour le boulot. Pareil, c'est toujours pour le boulot. Parce que c'est plus facile. Et donc, j'ai trouvé une petite boule à thé rose, là, avec une petite feuille. C'est très jolie. Il y a un petit socle en plus pour... Quand on a fini, en fait, d'infuser, et bien... Hop là, est-ce que je vais arriver à le voir ? Ouais. Oh, génial. C'est super. Oh, je suis très contente. Très, très contente. Voilà, ça donne ceci. C'est pas mal. Oh, c'est bien. Bon, pour le prix, après, voilà, c'est... Faut pas oublier que c'est du Shein, donc c'est pas très cher. C'est vraiment... Voilà. Donc, j'avais pris ça. Je sais pas ce que c'est que ce petit... Je pense que ça doit être la commande. Et donc, j'avais pris... En fait, j'ai pris deux petites choses beauté de chez Shein. J'ai pris, en fait... Alors là, je pourrais pas vous le tester avec vous aujourd'hui. J'ai pris, en fait, le testeur de leur marque de fond de teint. J'en ai entendu parler avec deux Youtubers que je suis et que j'adore. Donc, il y a par exemple Sananas qui a fait de... qui a testé ce fond de teint. Elle en dit que du bien. Pour 8 euros, je me dis, ou 7 euros. Pourquoi pas tester ? Du coup, j'ai vu qu'ils faisaient des échantillons. Et je me suis dit, c'est super, parce qu'au moins, on peut essayer sa tente, voir si c'est la bonne. Parce que moi, je suis assez claire de peau. Donc, je me dis, voilà, je vais d'abord tester, donc, le testeur et voir après si ça me va. Et si cette couleur me va, franchement, je saute dessus, parce que j'ai entendu que du bien de ce fond de teint. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et ça a coûté, enfin, je suis aussi un rouge à lèvres. J'avais envie de tester. J'ai essayé de chercher, en fait, un rouge à lèvres... Un rouge à lèvres qui ne se transfère pas. Parce qu'avec les masques, c'est l'horreur. Parce que même le rouge à lèvres que j'avais... Bon, c'est un rouge à lèvres rouge. Souvent, ça me bave. Bah, c'est un rouge à lèvres, c'est un ananas, je crois. Rouge, un beau rouge, voilà, que j'avais acheté. Mais il est trop déçu, quoi. Ça avait bavé, c'était horrible, horrible, la honte. Bon, de toute façon, moi, je me tape toujours des hontes. C'est l'histoire de ma vie. Il s'appelle Chiglar. C'est leur marque qu'ils ont créé. Oui, je ne suis pas sûre. J'ai un doute. J'ai voulu un... Oh ! Bon, alors, je vous montre quand même le packaging. Donc, c'est marqué Chiglar avec, donc, comme des tâches de peinture dorée. Voilà, sur le... Très joli. Après, le... Voilà, c'est très joli. C'est classe. Voilà, c'est... Ça fait quand même qualité. Voilà, sachons que c'est quand même... Voilà. Alors, on teste, on y va, on est parti, j'ai peur. Oh, si, la plongée. On y met une tonne, bien sûr. Eh bien, c'est pas mal. J'aime bien. Je ne suis pas sûre que ce vous m'envoie. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas mal, hein ? Ça fait un beau rouge. Oh, j'adore. À travailler, à bien travailler. Je pense que ça peut le faire. Ouais, hop. Si on n'en met pas beaucoup... Ah, ouais, ça tient bien. Ça tient bien sur le doigt, déjà. C'est bon signe. Oh, j'aime bien. Bon, bon signe. Je vais pouvoir en recommander. On se retrouve, donc, pour la suite du haul de chez Shein. Je l'ai reçu en deux parties, puisque j'ai fait deux commandes très rapprochées. Donc, je prends la suite, donc, avec d'autres vêtements. Donc, dans ce colis, il va avoir, donc, quatre tenues et aussi du maquillage. Du coup, j'ai voulu tester le maquillage de Shein. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout de son fond de teint. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas moi ? Alors, on commence. Donc, je prends le premier. Donc, c'est que des articles pour moi. C'est... Donc, je vous, bien sûr, à chaque fois, je vous montrerai, donc, comment ça donne portée. Oh, c'est joli. Déjà... Oh, c'est trop joli. Alors, c'est un bon berth. C'est un bon berth. Tout en dentelle. Il est plutôt sympathique. J'espère qu'il va... Ouais, je pense que... Non, je pense pas que ce soit trop grand. Donc, là, cette fois-ci, je me suis plutôt mise sur le côté curve. Curvy ? Comment il s'appelle ? Curve. Donc, là, j'ai pris du 0XL. J'espère qu'il va bien aller. J'ai presque envie de l'essayer. Mais non, ça va pas être joli parce que je porte déjà de la dentelle. Donc, ça va être un petit peu bizarre. Donc, là, je vous montre deux articles. Donc, il y a tout d'abord, donc, le bon berth que j'adore. Franchement, alors là, je suis... J'adore vraiment la couleur... Enfin, la couleur, non. Les motifs du bon berth. Je trouve ça, ça donne vraiment un côté un peu sexy aussi parce que, voilà, le côté dentelle, c'est vraiment assez sympathique. Mais en même temps, un peu décontracte puisque, bon, le bon berth, voilà, c'est quand même une veste un petit peu décontractée. C'est vraiment super joli. Je l'adore. Franchement, je suis très, très contente. Pour ce bon article, j'adore si je pouvais en avoir 15 à déballer, ça me... J'adorerais. Oh mince, je fais tomber quelque chose. Alors, si je me trompe pas... Alors, c'est plutôt des robes. Elle est jolie, mais par contre, elle est transparente. Alors, c'est une robe à rayures. Elle est noire, beige et rosée. Elle est plutôt jolie, j'aime bien. Puis, en plus, c'est une petite ceinture pour resserrer à la taille, ce qui peut être plutôt avantageux. Hop, voilà. Donc, elle a l'air d'être plus longue sur l'arrière que sur l'avant. Donc, j'aime bien, moi, ce genre de choses. On va voir, essayé ce que ça donne. Alors, me revoilà avec, donc, la première robe. Donc, j'ai pris la robe à rayures, donc, qui est très jolie, avec des petites manches, le petit col en V qui est très sympathique. Donc, comme je vous disais, quand je l'ai déballée, l'arrière est plus long que l'avant. Ce qui donne un joli rendu, je trouve. Elle ne grossit pas trop. C'est vrai que les rayures, quelquefois, c'est un peu qui tout double. Mais là, je trouve que c'est plutôt... ça va. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de cette robe avec cette petite ceinture qui rosse un petit peu la taille. Voilà, qui affine un petit peu, je trouve, pour ma part, toujours. Par contre, elle est très transparente. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve, voilà, on voit tout. On voit tout le soutien-gorge en dessous. On voit tout, tout, tout. Mais bon, après, voilà, c'est plutôt peut-être une robe d'été, de printemps, voilà. Mais je suis assez satisfaite. Alors, ça doit être aussi une robe. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est aussi une robe. Alors, elle est kaki. Ah oui, si. Elle avait l'air trop jolie. Moi, j'aimais bien. Alors, elle a l'air comme ça, plutôt simple. Mais après, en fait, c'est une... Donc, il y avait une ceinture à lacer, en fait, sur le devant. Maintenant, j'ai perdu ma petite pointe pour ouvrir mes petits rouges à lèvres. Ce n'est pas grave. Hop là. Et donc, on croise et voilà. Ça donne... Ah si, elle a l'air super jolie. Donc, pareil, j'ai pris, donc, pour les deux, hein, enfin, pour les trois, du coup, j'ai pris du 0XL à chaque fois. Donc, ça donne un 44, en fait. Donc là, couleur kaki, j'aime beaucoup. J'adore le kaki. Je trouve que ça fait super joli. Et ensuite, donc, voici. Donc, j'enlève le Bombers pour qu'on puisse voir mieux la robe. Alors, la robe, là, c'est coup de cœur total. Je l'adore. Donc, la robe, elle est... Donc, comme je vous montrais, il y avait une genre de petite ceinture, mais qui est déjà intégrée à la robe. Alors, c'est un col rond, un col vraiment simple, des manches courtes. Donc, la fameuse ceinture. Et au niveau du bas, donc, de la robe... Oh, j'ai un petit fil. Donc, en fait, ça fait comme si ça faisait un effet un peu portefeuille. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et enfin, donc, la dernière tenue. Alors, ça, j'avoue, c'est vraiment... Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est juste ça, je me suis allée. Pourquoi pas ? Je vais essayer, on verra bien. J'avais envie. En fait, j'ai ma fille qui en a une bleue et je me suis allée. Hop, on y va. Voilà. Alors, c'est une jupe. Une petite jupe. Oh, dis donc, par contre, la matière. Oh ! Une très bonne matière. Bon, je crois que par contre... Alors, c'est une jupe style écossaise. J'ai pris... Oh, par contre, il n'y a pas la taille dessus. Je crois que je l'ai pris un petit peu plus grande. Alors, donc, voilà. Donc, elle se présente comme ça. Donc, elle est plutôt courte, quand même. Je voulais juste voir la taille parce que je crois que j'ai pris une taille un petit peu au-dessus. Mais je ne sais plus, j'avoue. J'ai vu que... En fait, le truc avec Shein, c'est que... On commande, mais on a le temps d'oublier, quoi. Bon. Si je vous retrouve la taille, je vous la noterai de toute façon en barre d'infos ou alors, voilà, à côté de la jupe. Mais elle est super jolie. J'adore. J'adore vraiment beaucoup. Elle est trop belle. Elle est trop, trop, trop belle. J'espère qu'elle va m'aller parce que j'adore. Franchement, je suis conquise. J'ai hâte d'essayer tout ça. De toute façon, on se retrouve sur Instagram. Ne m'oubliez pas, n'hésitez pas de me mettre, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à mon compte Instagram. Et oui, j'en demande beaucoup. Mais en même temps, j'ai envie de, voilà, de continuer cette aventure avec vous. Et puis, ben voilà, pourquoi pas avoir aussi, moi aussi, quelques abondés et d'avoir une communauté. Ce serait vraiment sympa de pouvoir faire ça ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao !